C'est Jean-Pierre Martinez un petit rapport sur le rapport à quoi l'évolution chez l'enfant bah oui parce que c'est bien gentil de parler des adultes mais est ce que l'on reconnaît ce que les enfants vivent et ce rapport à l'enfant ce rapport justement à dire ok est ce qu'il baigne dans un monde de perception subtile à voir tout ce qui se passe non non ça c'est aussi une illusion et une illusion d'un moment parfait la vie où tout est parfait où on est complètement ouvert et où finalement on court après une illusion de je veux retrouver mon âme d'enfant mais vous êtes cette âme d'enfant laissez par contre les enfants exprimer ce qu'ils sont c'est à dire des enfants arrêter de vouloir les faire grandir y compris dans le rapport à l'énergétique dans le rapport au spirituel laissez les jouer laissez les faire des conneries laissez les expérimenter alors après si ces enfants ont des perceptions un peu particulières ont des peurs accompagnés sans juger même si vous même vous n'avez pas de perception de dire bah moi je vois pas le monstre qui se planque sous le lit ou celui qui vient de tirer les pieds mais se rendre compte que parfois effectivement eh ben il y a une réalité derrière ça une réalité énergétique pouvoir rassurer en disant que ces énergies même si elles peuvent faire peur en fait elles sont bienveillantes elles sont là pour aider à voir le monde sous un autre angle est ce qu'on peut rassurer pas dire mais non on va le chasser mais au contraire on va l'accueillir et que vous pouvez aider votre enfant à ça à accueillir à accueillir ce qui est différent à accueillir ce qui fait peur et en fait à accueillir la diversité du monde ou vous pouvez prendre le fusil et puis aller à la chasse au monstre ou mettre plein de barrières en fait c'est juste une énergie qui a besoin de contact et qui veut en fait amener une vision avec plus d'amour plus d'accueil plus de bienveillance ça peut sembler particulier je pense que j'en referai sur les enfants parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que parce que parce que j'ai une enfance assez particulière au niveau énergétique et voilà je les gérais j'ai quasiment jamais eu peur de ce monde je me suis rendu compte que je pouvais jouer avec et que non seulement je pouvais jouer avec mais ça pouvait être riche d'enseignements voilà c'était une première petite vidéo sur le rapport aux enfants à l'éducation à une éducation bienveillante à l'énergie éthique pour les enfants voilà c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr à l'éducation de l'éducation rassa à l'l'éducation d'enseignements autrement et on